L'heure est grave en République démocratique du Congo, en ce moment où nous recevons des informations vérifiées, que le Parlement a opéré une fuite en avant dans sa persistance de tripatuyage des textes constitutionnels et organisateurs plutôt des élections à venir et que la prise en compte des attentes de la population n'ont pas été de mise dans ce qui se passe présentement, après les échauffourées qu'il y a eu, la brimade de la population qui voulait s'exprimer. Mais en ma qualité de défenseur du droit de l'homme, Congolais, je viens ici prévenir que tout dérapage, toute violation, tout crime qui sera encore commis par les co-auteurs, si vous voulez, intellectuels et matériels, de tant de crimes qui sont commis chez nous, puisque, souvenez-vous, il y a deux massacres des populations dans ce pays. Le massacre du Boundoudia-Congo, le massacre des Aignelés, le massacre des disciples de Mkongoubila, les massacres des enfants de la rue à travers l'opération Likofi, avec tous ces actes qui sont qualifiables d'actes de terrorisme d'État, le sang n'a trop que coulé en RDC. Voilà pourquoi, à ma qualité de défenseur du droit de l'homme, je me répète, nous ne tolérerons plus que ces auteurs, ces criminels, avec l'air commanditaire, sont encore libres. Nous avons demandé aux institutions internationales de J6, comme la CPI, nous allons entrer en contact et demander de regarder davantage ce qui se passe présentement en République démocratique du Congo, où, après avoir dit la messe noire aujourd'hui au Parlement, avec l'adoption de ce projet de loi électorale, le chef de l'État a pris son avion pour aller à Goma. Pendant qu'on les attendait, le lundi, jour ouvrable, ils ont fait une fuite en avant, puisqu'ils veulent absolument contrarier, si vous voulez, reprimer les manifestants le lundi prochain, pour éviter, si vous voulez, que la loi ne soit votée. Voilà pourquoi je lance un signal très spécifique à l'endroit de M. Kanyama, c'est le Saint Kanyama, et du colonel Elvis. Vous êtes déjà dans nos start, vous êtes déjà sur nos listes en tant que défenseur de droit de l'homme. Si un seul cheveu d'un manifestant pacifique est tombé, si un seul manifestant est blessé, on le tient pour responsable et nous allons demander que les courts et tribunaux, si vous voulez, les institutions judiciaires au niveau international, de s'occuper de ce genre-là, ainsi que leurs commanditaires, tels que le porte-parole, si vous voulez, du gouvernement, M. Lambert Mende, dont la déclaration à la RFI laisse tout le monde perplexe et toute la communauté est mécontente. Voilà pourquoi, le lundi, nous serons à Kinshasa avec des observateurs de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme. Encore une fois, nous prévenons que cette fois-ci, on ne laissera pas faire, on ne laissera pas passer les actes qui s'apparentent aux actes de terrorisme en utilisant les moyens de l'État pour massacrer son peuple. C'en est trop. Voilà pourquoi nous prévenons, nous, défenseurs des droits de l'homme, avec nos partenaires internationaux, que les stratégies sont là pour bloquer tous ces gens-là qui ne sortent plus de la République démocratique du Congo et que leurs avoirs soient gélés et que la restriction, si vous voulez, de l'octroi des visas à l'endroit de certains barons, soient démises. Voilà ce que je veux dire, lancer à l'opinion nationale et internationale, leur dire que voilà, nous sommes prêts et de nous signaler au niveau de la population, de signaler tout abus, toute violation des droits de l'homme. Merci.